bonjour beauté et l'eau n'a rien à faire il va le bannier jambeau et vous n'êtes alors pour aujourd'hui nous sommes à l'eau la bonobo nourria oui bonobo oui je connais les bonobos d'ailleurs je me rappelle qu'on a fait une fois un dent de fruits ici avec l'association sève animaux et c'est donc un commune au fait qu'ils moindres à la commune il ya mon la foule a pas évité puis au père et basse qu'on arrive à bien mon commune il ya mon la foule a qui me les a carté donc la commune il ya mon la foule a bien que plusieurs personnes n'ont qu'on fonde en angale mais ils en a quatre mois la voilà nous allons passer ensemble un superbe moment en entendant suivez les sommaire au sommaire de save animals universe de ce numéro la vaccination gratuite à l'occasion de la journée internationale contre la rage la sanitation days réalisé aux jardins zoologiques de kinshasa l'invité d'aujourd'hui s'appelle monsieur adams kasinga qui nous donnera plus d'informations sur l'organisation conserve congo le tour du maître sera joué par stone et quoi qui va nous apprendre un moyen simple et pratique pour détruire les mauvaises odeurs d'un chien et c'est à l'olée à bonobo que l'andil et nourria vont nous amener découvrir le sanctuaire de bonobo à kinshasa aujourd'hui dans l'actualité nous avons sanité chandey nourria c'est quoi sanité chandey c'est une journée d'assainissement c'est un animal c'est rendu aux jardins géologiques de kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la rage le 28 septembre save animals en collaboration avec le ministère de la pêche et élevage l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture avait vacciné contre la rage 100 chiens et chats confondus dans 50 dans la commune de mangafoula et 50 à kimban c'est que l'on dit pourquoi tu m'amène toujours dans des endroits fait chaud comme ça vraiment aujourd'hui fait tellement chaud voilà dans les cadres de la journée internationale de la lutte contre la rage c'est un immense a organisé une activité gratuite de facs des vaccinations gratuites l'andil c'était ou et ben qui n'a causé à la kimban c'est qui est la mongafoula c'était rendu aux jardins géologiques de kinshasa pour des travaux sanitaires dans le but de la préserve des infrastructures qui hébergent les animaux et ceci est une activité qui revient tous les mois dans l'aide aux éleveurs animé des bonnes fois mais dépourvu des moyens bienvenue dans notre rubrique invité nous recevons pour vous aujourd'hui monsieur adams kasinga que vous allez découvrir bonjour monsieur adams bonjour madame pouvons nous savoir qui est monsieur adams et c'est qu'il fait sur moi j'ai maintenant adams kasinga je suis le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale conserve congo nous sommes basés ici à kinshasa et cela fait sept ans que nous sommes en action nous sommes inclinés vers la conservation de la nature et parmi notre mission nous protégeons la biodiversité du bassin congo à travers la lutte contre le braconnage et le trafic illicite des espèces phoniques et floriques oui mais comment vous vous emprênez pour réaliser cette mission si vaste nous avons différentes méthodes pour y procéder on a commencé dans les airs protégés où on donnait un support plutôt technique mais aussi logistique aux écogardes et selon les besoins on a grandi pour sortir des airs protégés pour le moment nous sommes dans des milieux urbains où nous faisons le tracking des trafiquants des espèces phoniques à florida et nous faisons cela à travers un système qui est plus sous une couverture de la loi et maintenant par exemple pour les populations qui noissent parce que là nous sommes dans un milieu urbain comment est-ce que votre lutte concerne ces populations là bien déjà juste dans la ville de kinshasa on consomme à peu près 600 mille tonnes de viamboukané juste dans la ville de kinshasa et c'est là ça inclut d'alarme c'est quelque chose qui n'est pas normal c'est quelque chose que nous devons stopper mais avec tout ce qu'il y a comme pauvreté tout ce qu'il y a comme un chômage on comprend et il y a d'ailleurs quelques points de la loi qui permettent qu'il y ait chasse de certaines espèces mais est-ce que vous sensibilisez ces populations là parce que on a aussi un problème d'information parce que ce n'est pas aussi sûr que la population sait qu'il ya certains animaux qui ne font il ne faut pas consommer qu'est-ce que vous faites comme sensibilisation sûrement il ya il ya faute d'ignorance et kinshasa à elle seule compte à peu près 20 millions d'habitants et vous voyez que kinshasa à certains points de kinshasa sont tellement enclavés alors nous avons des campagnes d'attentons sur médias tantôt des descentes sur terrain mais on ne peut pas en avoir assez donc on doit multiplier chaque jour qui arrive merci beaucoup monsieur adams je vous en prie et ben chère chère téléspectateurs vous avez suivi l'intervention de monsieur adams vous savez que l'écosystème c'est notre engagement à tous donc si nous protégeons des animaux nous protégeons la forêt nous protégeons également les mondes dans lesquels nous vivons parce que notre avenir ainsi que l'avenir de nos enfants en dépend et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Bonjour Stone Bonjour Landil Explique-nous ce que tu viens de faire tout à l'heure là Ce que je viens de faire c'est Je viens de montrer aux téléspectateurs Comment enlever la mauvaise odeur A son chien Mais à très bas prix alors Qu'est-ce que tu as utilisé comme produit J'ai utilisé le bicarbonate de sodium Qu'on peut s'en procurer En pharmacie humaine Et ça coûte que 500 francs Et il y a d'autres personnes qui utilisent Les parfums pour chiens Ça se vend dans des Dans des animaleries Mais c'est quand même cher Et pour des personnes qui n'ont pas de moyens Ils peuvent acheter le bicarbonate de sodium Et faire cette solution là Le bicarbonate de sodium est un produit Qui nous aide aussi Pas seulement pour les mauvaises odeurs Mais on l'utilise aussi pour Enlever les puces chez les chiens Et puis même la mauvaise haleine Chez les chiens Et il y a beaucoup de choses Que le bicarbonate de sodium nous aide C'était le tour du maître Nous venons de suivre comment faire Pour avoir un chien qui sent bon Alors pour vous qui avez des problèmes Avec vos chins Vos amis de compagnie N'hésitez pas surtout De nous écrire sur nos pages Whatsapp, Facebook Et ou bien de nous appeler Au numéro qui est affiché En bas de votre écran Sous-titrage ST' 501 Bonjour docteur Bonjour docteur Bonjour Soyez les bienvenus à Lola Bonobo Merci docteur Alors docteur Qu'est-ce que Lola Bonobo ? Lola Bonobo est un sanctuaire Des bonobos Et c'est un sanctuaire Qui consiste à réhabiliter les bonobos Puisque nous savons tous Que le bonobo est une espèce endémique Et qui envoie des disparitions En RDC Et on peut dire que sa vie Est vraiment Je ne sais plus Chassé Chassé Ils sont chassés Dans leur milieu naturel Et nous on récupère les petits Pour les réhabiliter Et leur donner Cette vie Qu'ils ont Voulou perdre Dans leur milieu naturel Ah docteur Si vous pouvez nous y conduire Pour découvrir Le lieu En tout cas On peut partir Et tous les soigneurs Veuillent déjà Les donner En RDC Il y a combien de bonobos ? Ici dans cet enclos Il y a 23 bonobos Mais au total On a 64 bonobos Dans le sanctuaire Vous avez combien d'enclos ici ? On a 13 enclos Ok Il y a ça Ça c'est l'enclos 1 Et de l'autre côté On a l'enclos 2 Et l'enclos 3 Et par rapport A la nourriture Que vous servez Au bonobos Vous avez établi Une heure Par rapport à ça ? Oui Ici C'est le nourrissage De 13 heures Et le nourrissage De 13 heures On donne Un supplément alimentaire Qui est rempli De protéines Et ce sont des boulettes Il y a une formule De préparation Qu'on fait Pour les leurs données Mais sinon Il y a déjà Un horaire bien établi De 7 heures A 15 heures Ok Et comment faites-vous Pour les reconnaître ? Parce que là Nous avons vu Par rapport au pancarte Que vous avez mis là Il y a des noms Comment vous faites Pour les reconnaître Et tous ? Bon pour moi Ils se ressemblent tous N'est-ce que vous ? Les jumeaux C'est la vie avec l'habitude Ok Donc le fait De les observer Chaque jour Le fait d'être Avec eux Chaque jour On parvient toujours A pouvoir Distinguer Chaque bonobo Il y a toujours Des petites différences Et avec le temps On comprend Qu'il y a vraiment Une différence totale Entre chaque bonobo Docteur Quand tu regardes Les bonobos Quelle est la particularité Entre les bonobos Et les autres Singes Chimpanzés ? La grande particularité Que d'abord Les bonobos Voient Toutes les femelles Bonobos On leur règle Comme toutes les filles Les femmes Ou filles Elles règlent Tous les mois Et leur cycle Varient aussi De 28 A 30 32 Ah bon ? Et aussi La grande Une autre particularité Que Ici Ce sont les femelles Qui dominent Ok Et Il y a Une femelle Dominante Et il y a aussi Un mâle dominant Et alors que Le mâle dominant Doit être soutenu Par Les femelles Et pour Accepter Pour être Accepté En tant que Dominant Oui mais par exemple Pour quelqu'un Comme moi J'arrive Dans une forêt Comment est-ce que Je saurais Reconnaître Un bonobo Ouais Déjà Juste en regardant Comme ça Déjà en regardant Un bonobo Vous allez constater Que Ils sont déjà Noirs de face Ils ont des petites oreilles Par rapport au chimpanzé Et Ils sont Ils ont Beaucoup de favoris Ils ont Beaucoup de favoris Et aussi Ils sont De courte taille Par rapport au chimpanzé Et docteur Nous avons vu Vous donner de l'eau Au bonobo Est-ce que C'est une ou normale Comme c'est que Les humains prennent C'est une ou normale Quand on prise au robinet Mais sinon On fait un mélange Du sucre Mélanger avec Un peu de sel Pour avoir Du sérum Et Ce sont des animaux Qui transpirent Trop en forêt Et c'est juste pour éviter Qu'ils soient déshydratés D'accord Nouria Un dernier mot Par rapport A l'émission Oui Nous aurons Une activité C'est 25 décembre Bring a smile Lundi Ton sourire Voilà Tu as un très beau sourire C'est ce sourire Que nous allons Transmettre aux enfants De Prokine Le 25 décembre Et pour La réussite De cette activité Nous avons besoin De votre présence physique Nous avons besoin De vos dents En espèces Et en nature Voilà Vos dents En espèces Et en nature Pour le faire Vous pouvez nous contacter Au numéro Qui se trouve Au bas de votre écran Ou sur Les réseaux sociaux Nouria Youtube Facebook Instagram Surtout sur Youtube Parce que vous pouvez voir L'émission Sur votre téléphone portable Alors pour aujourd'hui On vous dit Bye bye Et on se retrouve Au prochain numéro C'est ça qui artient Dans la commune Il y a un galier Mais voilà Un peu plus de précision C'est pas Munga Fula Munga Fula Voilà Ils ont la Munga Fula Tout le monde Comment on peut Pour enlever Voilà Ce que je viens de faire C'est Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz